Mesdames et messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, le dictateur d'Initiation Gesso ne sortira pas par la grande porte, même par la fenêtre. En fait, il n'en sortira pas du tout. Et pour cause? Les caisses de l'État sont vides. Les indicateurs macroéconomiques de notre pays sont rouges. Et Denis Sassou Nguesso ne pourra plus jouer au dictateur sans argent. On ne joue pas au dictateur sans argent. Il est en fait pris dans son propre piège. Il est en ce moment entré dans le couloir de la chute des dictateurs. C'est comme le couloir de la mort. Là, nous sommes là, Sassou Nguesso, pour les initiés, pour les connaisseurs, pour ceux qui ont déjà fait la lecture de la chute de la plupart des dictateurs. Depuis déjà ces 50 dernières années, vous pouvez remarquer, comme je vous l'ai dit, je suis un visionnaire. Et donc, je vous dis que Sassou Nguesso est rentré dans l'entonnoir, dans le couloir. Il y a un grand couloir comme ça qui va vers la chute. Donc, il est là-dedans. Il est en ce moment-là. C'est fini. Il est rentré déjà. Il est déjà à l'intérieur. Donc, nous sommes en train de marcher dans ce fait-là, connu du processus conduisant à la chute de Denis Sassou Nguesso, le plus grand dictateur d'Afrique encore en activité, contre son peuple et contre son pays. De toute façon, son sort est scellé, mesdames, messieurs, peuples congolais. En pleine crise économique et financière, le dictateur Denis Sassou Nguesso décide d'augmenter les salaires des militaires, alors que les retraités sont à plus de 36 mois de pension impayée. Les étudiants à plus de 3 ans sans bourse. Certains fonctionnaires réclament plus de 60 mois d'arrêté des salaires. Le personnel de santé est à 22 mois d'arrêté des salaires. On peut encore ajouter. Les biens immobiliers du Congo et notamment ici en France sont à être vendus à la découpe. L'État ne fonctionne plus. Il n'y a plus d'État. Alors, c'est quoi le projet derrière l'augmentation des salaires des militaires ? C'est tout l'occasionnement. Mesdames, messieurs, peuples congolais, Denis Sassou Nguesso est à sa fin. Et pourquoi les comptes à rebours ont commencé entre lui et les militaires ? Sassou Nguesso a joué depuis ces 5 dernières années au nerf du peuple. Le peuple là qui l'a piétiné. Maintenant là, il va jouer au nerf d'un militaire. Il veut maintenant jouer au nerf d'un militaire. Alors, pourquoi les comptes à rebours ont commencé entre lui et les militaires ? C'est pour 3 raisons. Je dirais 4 raisons. La première raison est mensongère. En effet, Denis Sassou Nguesso conçoit les militaires congolais comme ses enfants, ses moutons, ses indigènes, ses esclaves, des lâches. Vous savez que quand on peut jouer avec les enfants, on joue, on appelle « jeu d'enfant ». Parfois, on peut faire des cadeaux. « Tiens, je vous fais un cadeau ». C'est ce que Sassou Nguesso veut faire avec les militaires. Il est conscient comme des enfants. Donc, il fait des cadeaux. Cadeaux de Noël, quoi. Allez, cadeaux de fête d'année, voilà. C'est ça qu'il veut faire. Donc, cette raison est mensongère. Donc, Sassou Nguesso va mentir aux militaires comme ment aux enfants. parce que comment va-t-il augmenter les salaires au moment où le pays est en faillite sur le débrouillage ou il est détruit par lui. Il va augmenter les salaires avec quoi ? Où est l'argent ? Les caisses sont vides. Donc, si les militaires peuvent croire à ce qu'ils racontent Sassou Nguesso, à ce moment-là, c'est comme les enfants. On est d'accord ? Très bien. Donc, c'est pour cette raison-là que Denis Sassou Nguesso a annoncé qu'il va augmenter les salaires des fonctionnaires. Cependant, les priorités de Denis Sassou Nguesso sont ailleurs. C'est sa sécurité. Sa sécurité. Et notamment, sa sécurité présidentielle. Là, vous avez la garde présidentielle. Elle est mieux lotie, mieux équipée. Et tous ces mercenaires, ces milices-là sont bien nourris et autresquels les militaires congolais. Donc, la priorité de Sassou, c'est sa sécurité. Ce n'est pas les milices-là de l'armée congolais. Ce n'est pas la défense nationale. Ce n'est pas ça. C'est sa sécurité. Donc, dire, tiens, je vous donne ça. Je vous donne ça. Depuis 2018, ceux qui l'avaient recruté après les coups d'État sont rentrés à la retraite. Et juste à présent, nous n'avons pas de pension retraite. Depuis 2018, ceux qui l'avaient recruté aussi 2019, 2020, 2021. Rien. Ceux qui l'ont envoyé à la retraite n'ont pas de pension. Allez voir, les casernes là-bas, c'est la merde. C'est les bannes coloniaux. C'est l'humiliation totale des militaires. Et dire, tiens, bon, les enfants, tiens, je vais vous augmenter. Je vais vous promettre d'augmenter. Même s'il n'y a pas d'argent. On ne promote pas. On ne promet pas aux enfants. Quand on n'a pas quelque chose d'autre, il faut un peu d'argent, on ne peut pas promettre à l'enfant. C'est comme les femmes. C'est pareil. Il ne faut pas promettre. Donc, si la chose doit faire attention que les militaires sont devenus comme des enfants, mais aussi comme des femmes. Il ne faut pas promettre aux enfants ni aux femmes. Vous savez bien bien, quand la femme s'efface, quand les enfants se fâchent. Donc, vous le savez. Donc, le contre-rebout est là. Il a promis qu'il va faire. Mais il faut le faire. Il faut le faire. On va l'attendre. Oui, ils attendent entre eux. Mais nous, peuple congolais, nous cherchons nos stratégies pour les mettre en état de l'Union au moment où les militaires attendent les cadeaux de Noël. Très bien. Mais nous, peuple congolais, on dit non. D'abord, on travaille. On travaille pour chercher à les dégager. Vous avez tout compris? Très bien. La deuxième raison pour laquelle Denis Sassoum Gesso et ses militaires vont certainement avoir des embouts. Les côtes à rebours a commencé. Ils vont avoir des embouts. La deuxième raison est qu'il y a un rapport avec sa mégalomanie. Mégalomanie passée. Sassoum Gesso dans sa tête, il a le rêve d'un pouvoir imaginaire éternel, un pouvoir à vie. Donc, comme la pétinée de peuple, la dame et dame de peuple là, par la terreur, la violence, l'oppression, la barbarie et autres, voilà, tanker et dire ah tiens, avec ce peuple là, je peux encore tenir jusqu'à mourir au pouvoir. Mais là où j'ai peur, ce sont mes enfants là qu'on appelle les militaires. C'est comme les femmes. Faut pas promettre aux femmes. Faut pas promettre aux enfants quand on n'a pas. Quand la femme se fâche, ah, attention. Quand l'enfant se fâche, alors ça pleure à ça. Attention, c'est chaud hein. Donc, faut pas promettre. Quand tu promets, donc, il faut déjà avoir ça. Ah oui, il y a ça, bon ben, je promets, mais je dis à ça. Mais si on n'a pas ça, ah non, faut pas. donc, c'est une question dans sa mégalomanie, dans le rêve d'un pouvoir éternel à vie, tu as dit non, les militaires deviennent, construisent quelque part le danger. Malgré sa sécurité, qui est là, la garde présidentielle ou la garde péturielle et tout ça, voilà. Donc, mais il faut faire attention aux militaires. Et donc là, pourquoi ? Parce que lui, dans la tête, il dit, ah tiens, les militaires, la risque, c'est de me faire un sale détour. Il risque de me faire un sale détour. Il réduite un coup d'état et autre. on revient sur l'histoire de la femme. Si tu promènes la femme et autres, attends, quand tu, n'obtent pas aux injections de la femme tenant à faire respecter ce que tu as promis, alors là, attention, donc ça joue, redoute un coup d'état. Et donc, il redoute que les militaires puissent nous faire un sale détour parce qu'il dit, ah tiens, mais je vous ai quand même pittiné comme le peuple, mais là, mais quand même ils ont des armes, mais attention, le peuple n'y a pas des armes là, bon ben, mais les militaires ils ont des armes, attendant qu'il faut aller les remplir la bouche, comme ça, comme ça, c'était ça. C'est chacun pour soi, quoi. Les militaires, les militaires, c'est comme un peuple à lui, un pays à lui, et le peuple congoire, il y a un peuple congoleais à des hauts côtés aussi. Donc lui, dans son monde, dans sa tête, il n'y a que des militaires, derrière, qui peut être, c'est comme, voilà, le reste, le peuple, s'en fout. Donc les militaires, eux, dans le statut du militaire, dans l'honneur militaire, et autres, abandonner le peuple comme ça, c'est ça. on ne respecte plus les fondamentaux des armées, protéger les territoires, protéger le peuple, les institutions, et autres. Donc, quand tout ceci devient en danger, il faut prendre ses responsabilités. Mais là, depuis 2015, à nos jours, rien du tout. On est d'accord ? Donc, cette armée, c'est leurs affaires. Ce n'est pas les affaires qui concernent le peuple. Le peuple, de toute façon, le peuple, d'ici peu de temps, s'il récupère son pouvoir, il peut encore former une autre armée. Il a tout, le peuple, il y a l'armée, l'armée dans le peuple. Il y a tout. Donc, il peut partir avec son armée, là. Parce qu'ils ont détruit un pays, ensemble. cette armée a laissé faire. Donc, cette deuxième raison est très importante parce que Sassoum Géso redoute un coup d'État. Redoute que les militaires, ces moutons, ces enfants, ces indigènes, les esclaves militaires, peut-être peut-être jouer un salto, quoi. Donc, il a peur de ça. Ok ? Très bien. La troisième raison pour laquelle dénissation de Sassoum Géso est en train d'augmenter les salaires des fonctionnaires, bon, des militaires, pas des fonctionnaires, des militaires. Et dans son cynisme, l'art de diviser pour mieux pétiner les Congolais. Le peuple au placard et pour les militaires, on ensemble. Je vais vous donner un peu, moi, comme ça. bon, on ensemble. L'État congolais, c'est la situation de les militaires. Donc, il n'y a plus de peuple. Donc, on oublie le peuple. Bon, je vais vous donner de l'argent et vous allez être content. On a payé les militaires. Très bien. le peuple dans la galère. Bon, quand on est militaires, on est humain, on a au moins un cerveau, une âme de conscience, on se dit, ah tiens, ce n'est pas possible. Quand on connaît les fondamentaux des armées, on se dit, non, ce n'est pas possible. Ah, du moment, quand on est conscient, on se dit, voilà, pourquoi pas appliquer la pensée de l'anthropologue la Margarethe Meade qui avait dit, il avait pourtant dit qu'il ne doutait jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puissent changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements s'étaient produits. Ces produits, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puissent prendre leurs responsabilités. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements s'étaient produits. On en a vu au Mali avec le colonel Assimi Guetta. On en a vu en Guinée-Conakli avec le lieutenant-colonel Mamadine Doumbouya. Donc, ne doutez jamais. Les toccards peuvent être là. Les toccards, les toccards, les toccards. Quelqu'un qui sort de nulle part, c'est ce qu'on appelle le toccard. Vous êtes entêt, les Congolais sont entêtes, ils se plaignent, la même de la Jéssora, notre pays est maintenant au même des étrangers. Non ! Un vrai Congolais va prendre le contrat du pays et le gouvernement des Congolais et tous les restes, tous ces étrangers, tout ce qui est passé, ce sera du passé. Tout va être une nettoyage totale. Donc, on ne joue pas à un pays dans un valet. Il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas avoir peur ou autre. On attend. Les toccards sont là. Il va sortir de nulle part. Il est là, il est là déjà. Il est là déjà là. Il est parmi nous là. Il m'écoute là. Il s'est rasé. Il sort là, il s'énerve. Il écoute mes vidéos, il est là, c'est moi. C'est moi, je suis le toccard. Monsieur Aya. Oui. Je veux dire, salut comme ça, Monsieur Aya. Vous avez tout compris. Donc, la troisième raison pour laquelle Denis Sassoum Gissou est tenté de chercher à augmenter au pays les militaires est d'ordre cynique. Donc, diviser pour mieux pétiner les Congolais. Vous avez tout compris. La quatrième et la dernière raison, c'est la rotation. Denis Sassoum Gissou est dans de ses habitudes, mentalités, habitudes, comportements de haute trahison. La dernière de Sassoum Gissou c'est la trahison. Mais quand on a la tête d'un pays, d'un État, c'est la haute trahison. Donc là, c'est la haute trahison. On ne peut pas laisser le peuple-là, on s'occupe des militaires, on s'occupe de ceci, on fait... Non, non, non. C'est un tout. Et donc, chacun de nous, civil, protégé, militaire, doit prendre leur responsabilité. Et maintenant. OK? Très bien. Donc, je répète. Les trois raisons pour lesquelles, les quatre raisons pour lesquelles Déni Sassoum Gissou a augmenté les salaires des militaires. Bon, la première raison, c'est le mensonge. Il est là carrément dans le mensonge. La deuxième, c'est dans sa mégalomanie. La troisième, c'est dans son cynisme. Et la quatrième, c'est la haute raison. En réalité, il est contre le peuple congolais, contre ce pays et contre les militaires. Il joue avec nous comme il joue avec les enfants parce que lui, il se conçoit comme un concurrent armé. Et tant qu'il n'aura pas de force supérieure à lui, il va jouer aux uns et aux autres, c'est-à-dire au peuple, aux militaires, et aux autres comme il joue avec des enfants. Et pourquoi on me dit encore ? Donc, prenons notre responsabilité. J'en appelle Autokar. L'homme qui va sortir de l'homme, oui. J'ai tout écouté d'ailleurs ton nom. Et voilà. Le Tokar, là, peut-être, c'est un militaire. C'est un capitaine, un commandant, un colonel et nana ou autre. Oui, voilà. Vous avez tout compris. Mais par contre, l'histoire de l'étranger dans notre pays et tout ça, ce sera réglé. C'est un jeu d'enfant. C'est un jeu d'enfant. Le Congo, bientôt, sera au maître de ses fils vers les Congolais des Souches. Vous allez comprendre ça. et tout sera réglé. Merci beaucoup. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501